... Merci d'être venus nombreux à cette première cérémonie de la célébration du bicentiaire de la Société de Géographie. Nous avons ce matin, avec un petit groupe, compte tenu de la difficulté et de la préciosité des objets présentés, conduit nos amis présidents des Sociétés de Géographie à la Bibliothèque Nationale, où nous leur avons présenté 10 de nos trésors. Je crois que c'était un bon moment de communion avec l'histoire de la Société de Géographie qu'on essaie de vous faire partager, parce qu'il se trouve que dans cette maison, nous avons un petit musée au dernier étage, au troisième étage, mais que l'exécuté des lieux nous interdit de nous y conduire tous. Donc on a décidé de descendre dans cet amphithéâtre quelques-uns des objets que je vais vous présenter dans un instant et qui sont parmi nos objets les plus précieux. Je ne sais pas s'ils ont une valeur marchande, mais ils ont une valeur sentimentale énorme pour nous. Merci à tous les sociétaires, les amis de la géographie, d'être ici, vous savez que la Société est là, pour réunir à la fois des géographes patentés, professionnels, universitaires, chercheurs, professeurs de lycée, de collège, etc. Mais aussi, et vous êtes nombreux dans cette salle, les amoureux du savoir géographique. Et c'est ce à quoi aujourd'hui sert la Société de géographie, à faire aimer la géographie au-delà des frontières de la société, des universités, de toutes les associations qui existent. Je ne sais pas saluer tous les présidents, le Comité national de géographie et plusieurs associations ici présentes. Merci à tous d'être là. Donc nous sommes aujourd'hui réunis dans cet hôtel de la Société de géographie, dans un quartier que nous avons construit nous-mêmes, nos ancêtres, nos pères, en 1878, et que par miracle, parce qu'il y a peu d'associations, même reconnues d'une unité publique par Charles X, qui peuvent conserver intégralement leur patrimoine, le miracle fait que la Société de géographie est toujours propriétaire de cet immeuble, qui était dans un quartier plutôt populaire au XIXe siècle, et qui est devenu l'un des quartiers les plus chics de Paris, le quartier du luxe, dont nous nous en réjouissons. Ça veut dire que la géographie, elle vend en coupe, et nous avons la faiblesse de penser que c'est à cause de nous que ce quartier évolue dans ce sens. Évidemment, vous imaginez que ça n'est pas mauvais pour, le fonctionnement matériel de la Société de géographie que de posséder cet immeuble dans un quartier très prisé des parisiens, des français, et de tous les étrangers. En fait, vous le savez, pour beaucoup d'entre vous, si vous avez lu les ouvrages que nous avons lu, Jacques et quelques-uns parmi vous, il y a trois ouvrages ces dernières semaines, la Société a toujours vécu dans ce quartier. Elle a commencé à quelques mètres d'ici, dans un immeuble qui, maintenant, a été dévolu, puisque c'est le boulevard Saint-Germain qui y passe. C'était un immeuble qui était dévolu en bain. Je ne sais pas si c'était des bains très fréquentables, ou très fréquentables, très bien, des bains taranes. Il y avait, d'ailleurs, la Société d'études asiatiques dans le même immeuble. Et donc, malheureusement, cet immeuble a été dévolu, mais nous avons déménagé quatre ou cinq fois, tout en restant dans ce quartier à quelques centaines de mètres d'ici, et nous espérons y rester encore pour les siècles à venir. Il y a un seul moment de notre histoire où nous avons dû quitter ce quartier. Ce n'était pas, d'ailleurs, le plus mauvais moment de l'histoire de la Société de Géographie. C'était entre 1926 et 1942, où notre président de l'époque, le prince Roland Bonaparte, qui était l'héritier de l'immense fortune, non pas de ses ancêtres Napoléon et Bonaparte, etc., mais de ses ancêtres de son épouse, donc avait fait construire une petite maison dans le quartier d'Iena, qui est aujourd'hui l'hôtel de luxe, le palace Chamblila, près du Trocadéro. Et donc, il avait dit, cet immeuble est trop petit, on ne peut pas conserver correctement nos objets, et moi, je compte enrichir les connexions de la société, donc nous allons déménager et nous irons. La société s'installera chez moi. Et donc, nous sommes installés dans ce qui est aujourd'hui l'hôtel Chamblila, jusqu'en 1942, et en 1942, vos prédécesseurs pensaient qu'il y avait risque que les occupants se saisissent des trésors de la Société de Géographie, et les déménages de l'autre côté du Rhin. Et donc, il y a eu un accord passé entre la Société de Géographie et la Bibliothèque Nationale, ce qui fait que toutes nos collections gigantesques, auxquelles s'étaient jointes les collections du prince Bonaparte, immense, qui est décédé en 1925, je crois, ou non, 24, donc toutes ces collections sont parties à la Bibliothèque Nationale, nous en restons les propriétaires, on vous l'a dit ce matin, vous avez vu quelques pépites de ces trésors, mais nos collections de l'hôtel Chamblila, c'est plus important, l'a dit Hélène Hétchim ce matin, que celles du département des gardes et plans de la BNF, sont toujours conservées là-bas, mais nous appartiennent, et notre accord avec la BNF, qui est maintenant en 1942, est un excellent accord dont nous vous félicitons toujours. Alors, pour rappeler brièvement, c'est mon rôle dans cette introduction, avant que je donne la parole à Jacques González, pour vous parler de la géographie mondiale, et avant de donner la parole, parce que c'est le but de cette appavillie, à tous les représentants des sociétés de géographie du monde qui ont pu venir, vous le savez, beaucoup d'entre vous, nous sommes héritiers d'une épopée extraordinaire, d'aventures militaires et scientifiques incroyables, qui est l'expédition d'Égypte, 1798-1820, au cours de laquelle, donc, Bonaparte, général Bonaparte, a traversé la Méditerranée à 50 000 soldats, et c'est dit que c'était bien de l'adjoindre à cette armée gigantesque, des savants, 167 savants, priés sur le volet, beaucoup membres de l'Académie des Sciences, de l'Académie, des inscriptions et des lettres du Muséum d'Histoire Naturelle, ont accompagné l'expédition Bonaparte, et ont décrit les géographies. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu, puisque nous ne pouvons pas vous faire visiter notre petit musée, descendre sur cette estrade, le masque mortuaire de Napoléon, qui est l'un des masques authentiques, il y en a plusieurs, Jean Tullard l'a étudié, il dit, oui, c'est surtout un masque authentique, Malraux disait dans les anti-mémoires que c'était le seul masque mortuaire authentique de Napoléon, il dit que nous en avons un, nous en sommes fiers, c'est celui qui appartenait au prince Bonaparte, qui est donc la pièce centrale de notre cabinet de curiosité, en dehors du fait que Napoléon a évidemment une aura internationale, il nous a semblé important de le mettre en valeur, parce que d'abord, excusez-moi, c'est le vissantnaire de sa mort, 1821, le 5 mai, c'est la mort de Napoléon, qui n'a pas vu la société de géographie se créer, puisque c'est le 15 décembre, la date de fondation, mais l'idée lui revient, il rêvait d'une société de géographie, il voulait absolument, je le citerai demain dans mon petit discours à la Sorbonne, je citerai la phrase prémonitoire qu'il a eue, il faudrait réunir quelque part à Paris une société de savants qui puisse rassembler toutes les connaissances géographiques du monde. Eh bien, il ne l'a pas vu net, mais il est là parmi nous, et nous pouvons m'y rendre un hommage mérité, même si son histoire, son œuvre est controversée par certains aspects, il y a évidemment des aspects extraordinairement positifs, et le Président de la République l'a rappelé il y a quelques mois, donc nous célébrons notre père fondateur qui n'a jamais vu naître la société de géographie. L'un des grands artisans de l'œuvre scientifique de l'expédition d'Égypte est aussi présent parmi nous, c'est le premier tableau ovale que vous voyez, on a descendu de notre musée, que vous voyez à gauche, à gauche, mais c'est le premier tableau, donc avec un cadre ovale, ce personnage très sympathique et souriant, et sérieux en même temps, s'appelle Ed François Jomard, qui a été l'un des rédacteurs, même pratiquement le principal rédacteur, des comptes rendus de l'expédition d'Égypte, des 10 volumes, et de grands gros atlas, qui ont été publiés dans les décennies, qui ont suivi jusqu'au, dans les années 1840, et qui ont rendu compte, c'est la première description géographique, historique, archéologique, géologique, botanique, etc., d'un pays, donc c'est la première grande œuvre géographique sur un territoire donné, géographie régionale, si on veut, et c'est Jomard qui en a été l'artisan, il a été notre secrétaire général pendant longtemps, président une année, parce qu'au 19ème siècle, les présidents changeaient tous les ans, et il a été aussi, l'élève Netschine l'a rappelé ce matin, pour ce qui était à la bibliothèque nationale, le créateur du département des cartes et plans de la bibliothèque nationale, donc c'est un immense grand ancêtre de la société géographique, de la géographie française en général. Et à côté, on a descendu ce magnifique portrait, là aussi d'un personnage sérieux, mais souriant, et surtout épanoui, bien qu'il soit mort très très jeune, c'est le portrait de René Caillé, qui a découvert Tungtou, vous le savez, en 1929, 1828, heureusement que Jacques est là, parce que c'est le cerveau et la mémoire de cette société, donc 1828, et le récit de la découverte de Tungtou a été publié en 1830, et c'est Jomard qui l'a encouragé, et qui ensuite a organisé des cérémonies en son malleur, la remise de la grande médaille d'or, le grand prix, et une récompense de 10 000 francs or, je crois, malheureusement, Valé Caillé est mort assez jeune, mais voilà les quelques-uns des pères fondateurs, alors vous en avez d'autres qui sont ici, parmi les du bocage, les noms quand même, je trouve qu'on n'a pas suffisamment l'occasion de leur rendre hommage, mais ce sont 8 personnages qui ont fait partie des fondateurs, des 217 fondateurs de la Société de Géographie en 1821, donc Barbier du Bocage, Fourrier, Jomard, le Jomard, l'anglaise, l'étrone, Maltebrun, Brossel, et Walcanard. C'est sept principaux fondateurs, et je voudrais les citer, parce que c'est dans le premier numéro du bulletin de la Société de Géographie, publié en 1822, donc l'année, la fondation ayant eu lieu en décembre, le premier bulletin est paru en 1822, à la page 2 de ce bulletin, il y a cette phrase que je vais essayer de lire lentement, vous la méditiez, parce qu'elle est à l'image de ce que doit être encore aujourd'hui notre société. Jusqu'ici, il n'a existé aucune association qui eut pour unique but la connaissance du globe que nous habitons, qui ait voulu appeler les hommes éclairés de toutes les nations à concourir par leurs travaux et leurs richesses au perfectionnement des sciences géographiques si intimement liées à l'avancement de toutes les autres sciences, au progrès de la civilisation, n'hésitez pas à l'époque, à l'anéantissement de toutes les haines et de toutes les rivalités nationales, et à l'amélioration des destinées de l'espèce humaine. C'est évidemment un programme ambitieux, gigantesque, qui peut faire sourire aujourd'hui, même le président du comité national, derrière son masque, mal, pour tenir sa joie, dans une telle parole. Donc, la géographie sert à cela, disons toujours qu'elle sert, Yves Lacoste, qui nous reste un programme de notre société, et des membres d'honneur, même, puisqu'il a eu le Grand Prix, il y a très longtemps, maintenant, il y a presque un demi-siècle, la géographie sert à faire la guerre, elle sert évidemment à faire la paix, et c'était dans l'esprit de nos pères fondateurs, donc nous gardons ce programme vivant au sein de la société. Alors, le premier président de la société n'est pas sur cette liste, ils l'ont choisi, parce qu'il avait une grande notoriété à l'époque, c'est le Marquis de Laplace, Père de France, donc il a présidé pendant un an, entouré de deux vice-présidents, l'amiral de Roselyne Messros, je ne sais pas si on est messros numéro, ou l'amiral Sora, puisque nous avons toujours un amiral comme vice-président, qui est ici et que je le salue, a été, et toujours, enfin, et toujours, pas depuis 1821, ça m'attendait à l'amiral vice-président de la société de géographie, et le deuxième vice-président, qui sera président trois ans plus tard, et que nous célébrerons bientôt, ici, dans ses murs, était un écrivain d'une certaine notoriété, il s'appelait tout simplement le vicomte François de Château-Briand, et c'est le premier vice-président de la société, qui a toujours aimé la société, la géographie, et qui a écrit une page merveilleuse, donc nous organiserons ici, dans trois ans, ou deux ans, je trouve, un colloque sur Château-Briand, géographe. Alors, je voudrais aussi rendre un hommage à des gens qui sont nombreux, ici, sur ces plaques, qui ont en ajouté une, donc ce qui veut dire qu'il y a de la place pour les vivants qui sont ici, dans cette salle, et qui voudraient que leur nom soit gravé en lettres d'or sur cette somptuose plaque de marbre, ce sont nos donateurs. Il y a beaucoup de manques, parce que la première qui est mentionnée, vous le voyez en haut et à gauche, c'est l'impératrice Eugénie, épouse de l'empereur Napoléon III, mais avant l'impératrice Eugénie, nous avions déjà reçu des donations en argent et en or même, et des objets, des cartes, des documents très très précieux. Donc là, la liste des donateurs commence avec l'impératrice Eugénie, et beaucoup ont été oubliés, beaucoup qui, souvent, ont contribué par de l'argent, parce que vous imaginez que pour qu'on soit cet immeuble, il a fallu un peu d'argent, et les membres, à l'époque, n'hésitaient pas à vraiment donner de leurs personnes et de leurs bourses à la société qu'ils avaient par-dessus tout, ce qui fait qu'on a pu construire ce bâtiment et l'amphithératre est d'origine. Il a été rénové il y a trois ans par notre architecte, l'ami, hélas, décédé, Antoine Bernier, à qui nous avons dédié la salle du petit musée qui est au troisième étage, et donc il fallait que les gens donnent de l'argent. Il y en a beaucoup, beaucoup parmi eux, bien entendu, le prince Bonaparte que j'ai déjà évoqué tout à l'heure et qu'il ne faut pas oublier, c'est grâce à eux que nous avons cette collection, donc vous n'avez vu qu'une toute petite partie ce matin pour ceux qui étaient à la BNF, 90 000 livres, 25 000 brochures, 2 000 périodiques, dont un certain nombre, plusieurs centaines sont des périodiques vivants, et nous échangeons avec notre revue, ce qui veut dire 300 000 fascicules, 135 000 documents écolographiques, 100 000, au moins, Olivier Loisseau, qui n'est pas là, je crois qu'on le disait, peut-être 150 000, photos anciennes, la plupart du 19e siècle, vous en avez vu quelques-unes extrêmement précieuses ce matin, 70 000 cartes, 500 boîtes, d'archives, des globes, des objets ethnographiques, de mesures géographiques, et ça s'enrichit tout le temps, tout le temps, nous avons hérité des photographies d'Angloune-Gonfraël, des caisses entières, de souvenirs de l'expédition Fouro-Lami, qui a traversé le Sahara en 1898, nous continuons à enrichir nos collections de trésors extraordinaires, et que certaines familles ne donneraient pas forcément à l'État, mais donnent à une association, et sachant que ce sera conservé dans les meilleures conditions possibles. Je voudrais dire, avant de donner la parole à Jacques Gonzales, que notre société a, dès l'origine, toujours été internationale. Elle s'appelle Société de géographie, ni de Paris, ni de France, parce que c'était la seule, à l'époque, de sa création, et il y avait des étrangers dans cette société, parmi lesquels il y en a ici qui est Maltebrun, qui a un nom francisé, mais qui est un talois à l'origine, et qui est l'auteur de la première géographie universelle, et l'inventeur d'un mot que vous connaissez tous, c'est Océanie. On a inventé des mots dans cette société, on a inventé aussi francophonie, c'est Onésime Reclus qui a inventé le mot francophonie à la fin du 19ème siècle. Et Maltebrun fut notre premier secrétaire général. Il y avait un autre étranger parmi les 217 fondateurs, c'est Alexander von Humboldt, qui a été un nom éminent de la société, très très actif, et qui a été président au milieu de 1941, je crois. Donc tous ces gens-là veillent sur nous de mettre tous ceux que vous voyez. Donc vous voyez les noms inscrits sur les médaillons du sommet de l'amphithéâtre, ça commence à Aéronautes, ça se termine à Armstrong. Évidemment, nous n'avons pas assez de médaillons qu'il va falloir faire une deuxième catégorie, enfin, il faut trouver un moyen d'indiquer tous ceux qui font vivre la géographie. Alors au moment de la rénovation de cet amphithéâtre, on a fait une enquête qui était très compliquée auprès des membres du conseil de l'administration pour savoir qui on allait mettre. Donc ne vous étonnez pas, il en manque, mais il y a, comme tout, il y a même des... Donc là, il y a un chinois, Zhang Zhe, et là, ici, donc il y a des gens de toute nationalité, mais évidemment, principalement, ceux qui ont fait vivre cette société, tous ces gens-là veillent sur nous. Voilà, donc nos amis des différentes sociétés de Java, ils vont pouvoir s'exprimer dans quelques instants. Ils représentent notre ouverture internationale. Ils se trouvent que pour le moment, comme ça a été le cas à l'origine, 89% de nos membres, des 800 membres, à peu près, entre 750 et 800, sont des Français, 6% des voisins européens, et 5% des habitants d'autres continents. Donc, Jacques, maintenant, va s'exprimer, justement, sur cette ouverture internationale, sur l'expansion des sociétés de géographie dans le monde, pour quelques minutes, et je signale qu'il a publié un livre magnifique, on aurait pu mettre, peut-être, sur le bureau, qui s'appelle « D'écrir la thème, écrit dans le monde » paru chez Guénard, qui est l'histoire sérieuse et illustrée de photos magnifiques de la société de géographie. Vous trouverez aussi deux ouvrages complémentaires, une bande dessinée pour les enfants, mais que les adultes peuvent lire aussi, c'est pour tout public, de 7 à 77 ans, qui s'appelle « La fantastique » ou « La prodigieuse histoire » de la géographie, qui est en fait l'histoire de la société de géographie, et puis, un livre collectif auquel ont participé 50 auteurs, dont plusieurs sont dans la salle, que nous avons dirigé avec Périne Michon, et qui s'appelle « À quoi sert la géographie » ou « Presse universitaire » de France. Donc, tout cela, c'est pour vous faire aimer la géographie, et merci encore une fois à tous d'être venus, et je cède la parole à Jacques Gonzalès. Je vous salue tous, mais je veux surtout m'adresser à ces chers présidentes, chers présidents et chers représentants de sociétés de géographie, qui sont venus du monde entier, et merci d'être arrivés jusqu'à nous, je sais combien ça a pu être difficile pour certains d'entre vous. Nous avons aussi une pensée chaleureuse pour celles et ceux qui nous ont pu nous rejoindre en raison de cette fameuse pandémie, et qui nous ont manifesté leur grande amitié. D'ailleurs, une vidéo va en témoigner. Après donc la naissance de cette société en 1821, deux autres sociétés de géographie sont nées, à Berlin en 1828 et à Londres en 1830. Ces trois premières sociétés poursuivent les mêmes objectifs. Faire reconnaître la géographie comme une science à part entière, et diffuser les savoirs géographiques au fur et à mesure de leurs avancées. Pour cela, leur coopération a été intense et il faut souligner l'importance de la section de correspondance que dirigeait ici, Andrade de Brun, un Danois devenu français, et Alexandre von Envolte, qui lui était un Prussien amoureux de Paris. Leur mission était désintéressée et universelle. Les trois sociétés étaient neutres en matière politique et confessionnelle. Elles prenaient la paix comme toutes les sociétés de géographie du monde le prônent encore aujourd'hui. Sur ce même modèle est née en 1833 la Société Mexicaine de Géographie et Statistique. Elle a entraîné derrière elle la fondation d'une cinquantaine de sociétés géographiques en Amérique latine dans le siècle qui a suivi. Je citerai celle d'Argentine entre 79 et 81, celle du Pérou en 1888, celle de Costa Rica en 89, celle de Bolivie l'année d'après. Mais revenons en Europe. En 1836, une seconde société de géographie est apparue en Allemagne, à Francfort, sur le Main, à l'initiative du géographe Karl Ritter qui avait enseigné et qui avait fondé déjà avec Von den Bol celle de Bernard. L'empereur de Russie, Nicolas Ier, décrétait la création de la Société de Saint-Pertesbourg en 1845 et son deuxième fils en devenait le premier président. Une société américaine de géographie, une organisation professionnelle de géographe est diffondée en 1852 dans la ville de New York. Puis naissait celle de Vienne en 1856, celle de Genève en 1858 qui indiquait dans ses statuts qu'elle avait pour but le progrès et la diffusion de la science géographique dans toutes ses manches. L'esprit originel n'avait donc pas changé et ce fut le cas encore pour l'Italie le 12 mai 1867 avec la fondation de la Société de Florence. Lors du premier congrès international de géographie tenu à Anvers en 1871, un appel a été lancé. Il fallait créer des sociétés savantes de géographie partout où cela était possible. Dès lors, la création de la Société de Hongroise de géographie date du 12 janvier de l'année suivante. Puis c'est en 1973, Amsterdam, Rome, en 1975, Libon, Lisbonne, Copenhague, Le Caire, en 1976, Bruxelles, Anvers, Madrid, Lima. La Société d'Anthropologie et de Géographie de Suède est fondée en 1877 et en cette même année naissent les sociétés de Québec et de Varsovie. Cela ne s'arrête plus même très loin de l'Europe, à Tokyo en 1879, à Rio de Janeiro en 1883, à Sydney en 1888. Il y a 48 sociétés dans le monde en 1889. Au XXe siècle, j'en retiens quelques-unes, pardon pour les autres. Athènes en 1901, Jacqueline en Chine en 1909, Liège en 1928, Ottawa en 1929, la Société catalane de Barcelone en 1935. Je ne reviens pas sur l'Amérique centrale et du Sud, mais je retourne en arrière pour ajouter quelques mots sur la France. dans les années 1860, les connaissances des géographes intéressent de plus en plus ceux qui veulent développer des activités commerciales, en particulier leur chambre syndicale. les sociétés de géographie naissent en France dans les régions. Après celle de Lyon en 1873, non commerciale, et créée le 3 juillet 1874, la Société de géographie commerciale de Bordeaux. La première en France. Toulouse 1882, Tours, 1884, pardonnez-moi, le 27 mai, je sais que, la contestation dans la salle. Il y en a 34 en métropole à la fin du 19ème siècle. Il en persiste trois aujourd'hui, Bordeaux, Toulouse et Tours. Il y a quelques années a disparu celle de Lille, fondée en 1880. Notre société née il y a 200 ans a donc été féconde en créant aussi l'Union Géographique Internationale qui fêtera en juillet prochain son centenaire. Notre société avec ses 800 membres veut garder son dynamisme pour promouvoir la géographie. En tout cas, elle démontre déjà sa résilience en résistant à la pandémie du Covid par le maintien d'une partie des manifestations prévues pour cet anniversaire. Votre présence ici et tous les encouragements que nous avons déjà reçus nous mettent en joie et nous apportent une grande vigueur pour clamer largement que la géographie garde un bel avenir à condition de l'aimer. Soyons en marche pour le tricentenaire. Merci à toutes et à tous. Applaudissements Vraiment, je ne suis pas le plus jeune, mais je me présente un des sociétés géographiques les plus âgées et ça me fait un grand plaisir et honneur pour présenter à l'occasion de cette bicentenaire de la société de géographie ici à Paris un mot de bienvenue au nom de la Gesellschaft de la Société de géographie de Francfort-sur-le-Mer. C'est au niveau de cette statistique qu'on a entendue parce que maintenant quand j'ai reçu l'appel d'être professeur à Francfort j'ai été nommé aussi comme président on a un président et deux vice-présidents à Francfort pour cette Francfort-de-Géographie Gesellschaft en 836 cette association s'était bien fondée avant l'université de Goethe à Francfort si vous êtes au courant l'université de Goethe l'un des plus grandes universités en Allemagne a été fondée en 1914 par le citoyen de la ville de Francfort et la société de géographie était avant pourquoi on a eu cette société de géographie avant on a déjà mentionné Karl Litter un représentant de la géographie humaine ou de la géographie anthropique qui était professeur dans la famille Betemann à Francfort et lui il a importé l'idée de Berlin de fonder aussi une société de géographie à Francfort mais surtout c'était les commerçants à Francfort parce qu'on était curieux on a cherché l'information qui était utile pour faire du commerce dehors de l'Europe et c'est pourquoi le commerçant de la ville de Francfort sur l'idée d'Alexander von Kumpel était vraiment responsable pour cette Francfort de la géographie Chagizel 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 Nos objectifs ce sont comme toutes les autres sociétés géographiques similaires aujourd'hui c'est pour diffuser les connaissances scientifiques du domaine académique auprès de ce membre et de ce qui est formé disant entre l'université et la société dehors et actuellement nous avons à peu près 400 membres dans cette société géographique à Francfort heureusement les années passées beaucoup de jeunes étudiants ont aussi à joindre cette société de géographie et le problème ce qu'on connait par beaucoup de sociétés ce qu'on dit ce sont des sociétés des gens un peu âgés excusez-moi mais c'est vraiment un bien si on peut mélanger les générations et pour transporter l'idée de la géographie et de cette intégration dans le monde et si on voit le problème de changement climatique par exemple je trouve ça personnellement un peu triste qu'il n'y a presque pas de géographe dans cette discussion la discussion se fait par la modernisation et les autres disciplines mais peut-être on peut changer ça bon nos activités de nos jours c'est actuellement en hiver c'est à l'heure de l'octobre à février nous organisons des conférences à francfort chaque conférence avec 100 et 150 participants actuellement ce sont des conférences sur les grands paysages fluviaux de la planète comme l'Amazon le corbeau etc et pendant le semestre d'été nous organisons des explosions de 1 à 10 heures de jour bon depuis 1927 le Francfort de géographie muselschaft a une série publiée pas régulièrement mais s'il y a une thématique qui est intéressante c'est le francfort de géographie et j'aimerais laisser la dernière action claire un autre est actuellement apparaître ici à la Société de géographie à Paris de France et au nom de la Francfort de géographie muselschaft j'aimerais souhaiter la plus âgée Société de géographie du monde ici à Paris un joyeux anniversaire et beaucoup de succès pour l'avenir vive la coopération internationale vive la coopération entre les sociétés géographiques et j'aimerais merci pour votre attention je porte les salutations les plus sincères du président de la Société de géographie italienne le professeur Claude Cerelli qui m'a chargé de féliciter celle qui je cite doit être à raison considérée la maman des sociétés de géographie du monde entier 20 citations lors du troisième congrès géographique italien tenu à Florence en 1898 un jeune géographe français il s'appelait Christian Garnier le fils du célèbre architecte portait les salutations de la société de géographie au géographe italien je veux ici emprunter ces paroles car aujourd'hui après 123 ans c'est au géographe italien d'échanger cette salutation aux collègues français dans ce beau jour du bicentenaire vos collègues de part de là les alpes en lisant les comptes rendus de votre congrès seront aussi intéressés que je l'ai été moi-même ils verront que la science géographique s'est développée chez vous à un tel point qu'il est impossible d'en énumérer tous les maîtres il en est un cependant que je veux saluer d'un salut international car il n'appartient pas seulement à votre pays mais à l'humanité tout entière c'est cet homme cet apôtre qui n'est pas seulement la gloire de la géographie nationale mais l'honneur de toutes les géographies c'est bien évidemment notre président Jean Goubert ce sont les paroles de Christian Garnier qui sont répétées après 123 ans et adaptées à cette situation vive la société de géographie alors vive la société géographique italienne et surtout vive l'amitié franco-italienne bonjour à tous je voudrais en premier lieu remercier Jean-Robert Pitt le président de cette société pour cette invitation pour avoir organisé ces cérémonies du centenaire si éclairées et je suis ici aussi pour porter les salutations de notre société de géographie qui est tout à fait la plus récente peut-être au moins parmi les sociétés italiennes qui c'est l'association des géographies italiennes et la GEE qui avait été créée en 1979 Elena Delagnese n'a pas volu n'a pas pu arriver à Paris ce matin à cause des questions de famille et m'a prié de la représenter mais je suis bien content de le pouvoir faire car comme notre ami Bagnoli a souligné les relations entre la géographie française et la géographie italienne sont assez antiques assez anciennes et même ce matin on a pu voir les globes magnifiques de Coronel pendant notre visite à la bibliothèque de France et mon ami la philosophe Simona Morini m'a rappelé qu'en fait même s'il n'avait pas les noms de géographie Coronel avait fondé déjà en 1684 une académie des orgolentes à Venise et comme je suis de Venise donc il faut la rappeler donc je souhaite donner le meilleur rôle de la part d'Helena de la Nièce et de la géographie italienne à tous les convenus ici car cette histoire de relation entre la France et l'Italie c'est une histoire qui pourrait être un exemple pour la relation entre tous les pays du monde merci monsieur le président monsieur le secrétaire par nom de la société géographique hongloise je voudrais souhaiter la bienvenue aux participants de la cérémonie du bicentenaire notre société a été l'une des premières à suivre l'exemple français et à créer une cellule nationale des géographes notre société oeuvre depuis 150 ans à accroître le prestige de la géographie et à promouvoir la recherche géographique à notre époque à une période de grave crise environnementale mondiale et cela est particulièrement nécessaire les travaux de grands géographes français tel que Paul Vidal de la Vache et l'Élysée et la Clue ont eu une grande influence sur le développement de la géographie hongloise nous nous souvenons également d'eux avec un grand respect à l'occasion de le centenaire je suis à la société de géographie de nouveaux succès des résultats réconnus dans le monde entier à la géographie française merci merci je voudrais vous remercier encore une fois d'avoir invité la société royale royale néerlandaise de géographie nous disons knack knack que notre société irlandaise aura bientôt l'âge respectable de 150 ans ça sera en 2023 il vous oblige à être modeste d'être invité à une société avec 50 ans en plus d'expérience dans l'exploration et l'étude de notre planète pourtant vous comprenez je suis venu pour espionner un peu et voir comment organiser un anniversaire comme ça l'histoire de notre discipline au web montre de nombreuses influences de la géographie française dans ma propre formation à Utrecht par exemple nous avons discuté et lu des études de chambre de vie et étudié les livres de Paul Laval Pierre Bourgou par exemple et je me souviens les collègues de cartographie à notre faculté qui étaient enthousiasmés par les techniques cartographiques innovatives de Roger Brunet ce ne sont que quelques exemples nous sommes de renouvoir la géographie française pour sa contribution à notre compréhension de la terre et de la société c'est encore compréhensible au cours des quatre dernières décennies la géographie néerlandaise est devenue de plus en plus je regrette partie de l'orientation internationale anglo-saxonne dans la géographie avec contribution aux fronts internationaux de recherche sur les questions socio-spatiales et dans les sciences de la terre cela signifie-t-il qu'il y a une distance croissante entre la géographie française et néerlandaise ça serait dommage ces deux pays charpent avec des traditions respectables en géographie universitaire et scolaire et dans la pratique de l'aménagement du territoire ma réponse est non même au sens le plus littoral nos nations se touchent géographiquement à savoir sur l'île des Caraïbes de Saint-Martin comme cadeau pour votre anniversaire et comme un symbole de la façon dont nos géographies et territoires sont connectés je vais offrir une carte très spéciale de Saint-Martin cette belle carte de 1864 faite par un ingénieur en Irlandais de la société des étangs d'un salon Saint-Martin a été préparée pour vous par les cartographes de l'Institut à la Pearson à Amsterdam à Saint-Martin nos deux pays partagent une frontière ouverte j'espère que dans les années à venir nous allons également voir circulation transfrontalière et collaboration fructueuse entre nos sociétés et nos communautés de géographes encore une fois mes sincères félicitations alors je représente la société de géographie de Bordeaux qui a déjà été dans l'exposé de monsieur Gonzales elle est en termes de chronologie la troisième de France fondée en 1874 sous le nom de société de géographie commerciale de Bordeaux c'est tout à fait typique de ce qui a été dit tout à l'heure de cette phase où il y a eu des accords scientifiques d'affinité entre les acteurs économiques et la géographie à Bordeaux la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux c'était le vin qui vous savez est le meilleur du monde je parle là devant Jean je prends des risques n'est-ce pas et aussi on va dire l'outre-mer c'était les deux principaux enjeux de cette société de géographie au départ avant la première guerre mondiale la société a joué un rôle moteur dans l'organisation des premiers congrès nationaux de géographie j'en tiens beaucoup par un article de Numa Brock que j'ai découvert récemment dans la revue de géographie des Pyrénées et du sud-ouest la RGPS en 1978 qui explique que bien que l'un des tout premiers congrès de géographie ait eu lieu ici dans ce bâtiment à l'occasion je crois de son inauguration en 1878 à l'occasion aussi d'un contexte d'exposition universelle l'un des initiateurs de ces congrès qui se sont succédés ensuite dans d'autres villes Lyon-Montpellier à la fin du 19ème siècle aurait été le premier fondateur de la société de géographie commerciale de Bordeaux un professeur de lycée géographe qui s'appelle Pierre Sonset en 1878 17 pardon à la demande de la société de géographie une chaire de géographie est créée à l'université de Bordeaux et cette société est reconnue d'utilité publique en 1887 il y a donc là une période de transition vers la période qui a suivi la seconde guerre mondiale puisque après la seconde guerre mondiale ce sont les universitaires géographes bordelais la chaire des chaires de géographie les postes de géographie c'était multiplié au début du 20ème siècle qui ont piloté cette société de géographie et c'est toujours le cas maintenant je représente aujourd'hui le président Philippe Fournet qui est un enseignant retraité géographe de l'université Bordeaux-Montaine je rappellerai que le contexte à Bordeaux dans les années 40 et dans les années 50 donc à la fin de la guerre c'est la présence de Pierre Gouroux qui a été professeur à Bordeaux de 1942 à 1945 c'est aussi le rôle très important de Louis Papy qui a longtemps été piloté cette association et d'autres nombres de la géographie dont beaucoup sont disparues aujourd'hui mais à qui nous rendent hommage comme Clacère Pierre Barère et aussi Alain Vence de Lange qui lui est toujours là et qui aurait pu venir s'il avait été un peu moins âgé un peu moins vénérable mais qui suit qui continue à suivre de loin toutes les activités de la société de géographie et de la géographie bordelette aujourd'hui après la crise du Covid qui nous a forcé à interrompre nos activités pendant 18 mois consécutifs on a redémarré cette année avec notre activité principale qui est un cycle de conférences annuel à laquelle d'ailleurs certains collègues parisiens et autres sont invités par aussi des collègues étrangers le cycle de conférences très éclectique dans ces sujets hier soir j'étais à une conférence par exemple sur les glaciers de Patagonie et la prochaine conférence à la rentrée portera celui de Badère donc des sujets très variés avec des interlocuteurs très variés des orateurs très variés qui parfois aussi sont des non-géographes et amateurs de géographie aujourd'hui évidemment avec la Covid le nombre de sociétaires a un petit peu diminué mais on en est à peu près à 200 entre 100 et 200 150 mais on espère que les choses vont redémarrer nous avons aussi un problème de gestion de ressources documentaires il y a un fond documentaire parfois de livres très anciens d'anciens atlas qui pose des problèmes de stockage aujourd'hui qui étaient stockés en centre de ville jusqu'à présent et qui sont en cours de déménagement vers la nouvelle bibliothèque de l'université de Bande donc nous essayons de continuer à travailler nous travaillons de façon ouverte et nous souhaitons je le dis ici devant tout le monde pouvoir mettre en oeuvre des formes de collaboration avec d'autres sociétés de géographie celle de Paris bien sûr mais aussi d'autres sociétés de géographie qui en province ça a été dit ne sont plus très nombreuses en France je remercie monsieur le président et monsieur le secrétaire général de m'avoir donné l'occasion de cette société pour laquelle à Bordeaux nous nous battons merci monsieur le président Jean-Robert Pite monsieur le secrétaire González chers collègues chers géographes chers sympathisants c'est un grand honneur et un grand privilège d'être parmi vous de t'inviter à cet événement extraordinaire parce que c'est une fois dans la vie et je profite de ce privilège de vous inviter parce que monsieur González a plié de mentionner que la société romaine de géographie a été fondée en 1875 mais c'est une bonne occasion pour moi de souligner ça et de vous inviter en 2025 à Bucarest dans le deuxième bâtiment comme taille dans le monde le palais du parlement pour fêter le 150e anniversaire de la société romaine de géographie qui est l'11e dans le monde comme insignité alors on est pris ici dans cet invitable magnifique extraordinaire c'est beaucoup d'émotion et je profite aussi de donner un diplôme c'est comme du gré le plus haut diplôme de la société romaine de géographie sur le diplôme chère première de Romani parce que chère première était le premier président de la société romaine de géographie et pendant la monarchie tous les présidents de la société romaine de géographie étaient les rois heureusement après la révolution on n'a pas à la monarchie c'est pour ça que je suis président de la société romaine de géographie maintenant et je suis professeur à l'université d'Alexandre premier université de Romani la plus ancienne peut-être la plus connue la plus sérieuse je ne sais pas la plus sérieuse et c'est pour ça qu'on va donner ces diplômes à votre société si on peut peut-être lire quelques mots qui ont écrit sur ce diplôme chère première de Romani donc à la société de géographie à l'occasion du bicentenaire pour la promotion constante d'une riche tradition scientifique et culturelle et pour la culture et la prépétuation de la géographie merci c'est pas fini c'est pas fini si vous voulez encore un peu de patience parce qu'on a préparé aussi une plaquette une plaquette spéciale on a osé de faire ça je vous permets encore de lire ce qu'on a écrit sur la plaquette on a dit il y a 6 paris pour faire le binôme la géographie a changé de monde et l'avait suivi parce qu'il faut regarder écouter ce humain goûter et toucher c'est à dire l'avait senti parce que la géographie est la seule science qui a l'autos de comprendre le tout de la terre le centenaire de la société de géographie est un privilège d'une bonne occasion pour les géographes de fêter de s'y merveiller et de montrer encore une fois l'essence profonde de la terre le centre mondial de la géographie est encore à Paris comme il y a 200 ans la géographie est une part de nous tous et c'est pour cette raison qu'il faut sauver l'humanité et la terre vivat crescat floriat la société de géographie je vous en prie c'est pas encore fini c'est pas encore fini alors avec cette occasion j'ai osé de travailler en vie hyper noël très importante de plus grand géographe humain Simeur Mehédine c'est le fondateur de la géographie moderne roumaine et Simeur Mehédine a commencé ses études avec l'hôpital de la plage il a continué ses études à Allemagne il a écrit toute sa philosophie géographique dans ce livre la terre introduction à la géographie comme science il a été écrit en 1930 mais il est très actuel et j'ai osé pour l'honorer mais aussi pour honorer la société de géographie de le traduire en français et si vous voulez un exemplaire il faut m'écrire et je vous envoie mon exemplaire parce que les conditions graphiques sont excellentes j'ai beaucoup d'émotions quand j'ai travaillé trois ans à ce livre j'ai redessiné toutes les figures etc on a des cartes anciennes qu'on a vu déjà à la pertec et aussi je donne à la société de géographie ce cadeau magnifique parce qu'elle mérite merci merci ça c'est pas important parce que ça c'est le plus important ça c'est parce que Jean-Robert Pitt est le plus grand connaisseur du vin parmi les géographes deuxième c'est Guillaume Girard mais il a encore longtemps arrivé le premier et c'est une édition limitée de cette page romaine qui s'appelle les Tascenègres qui est le plus connu et il s'appelle Admogelo c'est pas par hasard parce que 200 de géographie à Paris c'est l'apogée merci 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 bon tout d'abord je vous remercie monsieur Boutier parce que c'était un peu mon passé pour moi de venir à cette réunion et j'étais très contente d'être venu et donc en tout temps en France et je veux dire très quelque chose la société de géographie de l'histoire est écrite comme ça c'était déjà dit 1875 suite à la proposition de plusieurs dizaines d'adverses actuelles et des parités de siens promouvoir et soutenir les études d'automne de la géographie dans la bouffance européenne qui a été déjà menée à la création de la société de géographie européenne la première ligne son activité et soutenir c'est focalisé sur le soutien du voyage d'exportation et de recherche surtout en Afrique comme par exemple pour s'en récupérer d'automne sur le boule de la boule qui a dit qu'on voulait tout de suite sans savoir autre que être un grand géographe il aimait être le géographe du Portugal il a prié que Dieu mourait allait habiller en géographe et là on l'a fait le volonté il était habillé avec les costumes qu'il avait en train qu'il faisait les expériences et les recherches d'un avis surtout un avis de la réunion mais autre que ça il a été l'outre de l'autre ça avait fait l'activité c'est l'atlantique dessus de qu'avelle à pays de tout le tout ce ça pour le Brésil il y a beaucoup d'un en plus un avion un avis au pour le rétablissement un carburant et un avis en sextant d'un avis et ça c'était quelque chose d'important pour l'histoire que j'en avais c'est l'antique pour l'histoire de l'Université cette avance c'est l'avance du tout à peu dans les locaux de la société de Jouer et de Lisbon il y a des usirs sables à la sèche imposante avec beaucoup de de planissaires aujourd'hui des grands planisseurs des planisseurs surtout il y en a d'autres surtout qui ont tout le chemin de la découverte des portugais et que ils ont fait toute la suite de cette couverte illuminant un grand carburant c'est un carburant et à mon avis il n'y a pas d'autres autres que sur la l'histoire nous avons aussi beaucoup de porturens de l'époque de celle que madame a montré aujourd'hui mais aussi beaucoup d'autres plus anciens encore donc d'une importance historique encore plus importante une autre chose intéressante nous au moins sommes les grandes colombes un piedre par quoi marque d'autres en l'Amérique qui marque le passage de portugais qui sont les pedroïdes qui marquent le passage de portugais en toute la porte occidentale de l'État ils sont arrivés à l'Asie mais à l'Asie ils sont moins importants que la l'Asie pendant les années soixante mon jeune président a modernisé aux intérieurs de bâtiments et a commencé ses activités par exemple en mon sang d'arrivée géographique géographique qui a été publié trimestrie en an pendant une vingtaine d'années avec une importante contribution internationale notre vie française notre vie française a bien nommé l'importance de la géographie de Bordeaux chez nous moi-même j'étais disciple de ce monde plutôt disciple de la réception et camarade et des jeunes comme dit à des rassettes qui étaient jeunes à partir des années 70 certaines de ces activités ont été à nouveau couvrées comme par exemple le gouvernement et d'autres ont crié comme sort d'importance du pays langues portugaises et de la biographie des sociétés cette section fut initialement présidée par un géographe et maintenant elle est présidée par un officier de marine mais contentment avec des politiciens donc du tout bien pour plus des aspects sociaux économiques de la mer c'est pourquoi au bout de à la fin de cette c'est 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 près la société de géographique a reçu plusieurs déclarations officielles donc à vos dossiers merci 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 il est très bon monsieur le président monsieur secrétaire générale madame la directrice générale mesdames et messieurs les présidents tout le plaisir et le plaisir c'est pour moi d'être devant vous aujourd'hui je suis devant vous en tant que président d'une petite association qui s'appelle l'association de rayonnement français qui a été créée en 2009 avec un groupe d'admits passionnés dont l'ancien académicien et écrivain Michel Déon très regretté aujourd'hui parce que nous étions tous passionnés de France internationale et nous étions un peu désespérés de voir combien même si la France est aimée et respectée à l'étranger pour son histoire pour ses valeurs en France par contre il y avait beaucoup de personnes qui remettaient un peu en cause cette histoire qui avait un regard très négatif et c'est vrai que cette France est aimée à l'étranger vous savez sans doute que par exemple Honduras remercie la France dans son ligne missionnale que les allemands parlent d'un homme heureux comme heureux comme vicotte une Franck Reich et je crois que nous avions vraiment besoin de faire passer ce message et nous avons donc décidé de remettre des prix du rayonnement français à des personnalités ou à des institutions qui contribuaient à faire rayonner la France dans le monde pas la France en tant que telle mais plutôt les valeurs que la France pouvait incarner valeurs d'humanisme valeurs d'universalisme de solidarité entre les peuples et c'est tout naturellement que nous avons souhaité distinguer la société française de géographie alors bien évidemment nous ne sommes qu'un petit poussé au regard de ce bicentenaire de la force de notre société implantée aux 80 coins du monde et nous en sommes au moins la première extrêmement admirative je suis très admirative aussi ils ont écouté quelques-uns d'entre vous et je pense particulièrement particulièrement lié à ce remarquable exposé du professeur portugais de madame Raquel dont j'ai oublié le nom et qui était tout à fait remarquable merci infiniment monsieur le président dans un français parfait donc voilà je ne voulais pas prendre trop de votre temps mais je voulais vous dire vous exprimer toute mon admiration et tout mon soutien pour votre engagement votre travail pour les quatre coins du monde et pour tout vous dire nous avions pensé au sein de l'association que votre président le professeur pitt méritait lui aussi un tel prix parce que vous le connaissez c'est une personnalité extrêmement respectée secrétaire perpétuelle de l'académie morale d'essence morale et politique c'est là d'ailleurs que je l'ai rencontré il y a pas mal d'années c'était en 2015 il avait fait une brillante intervention sur l'universalité du droit du sol en citant Saint-Paul j'accompagnais le président du Sénat et je lui avais d'ailleurs répondu en fontant quand même des qualités du droit du sol également mais bon c'est une ample discussion mais en tout cas c'est vrai que c'est quelqu'un d'absolument admirable par sa recherche du savoir de la connaissance d'une meilleure compréhension entre les peuples mais très modestement il n'a pas voulu être récompensé l'humain il a tenu bien sûr à ce que ce soit la société de géographie en tout cas je tenais à lui rendre hommage à lui aussi et à vous tous pour faire vivre cette société absolument magnifique parce que vraiment c'est un honneur une fierté pour moi-même et aussi pour la France que je suis présente ici au plus de 100 ans dans notre histoire et toute affaire Marga elle continue de pourvoir cette compréhension entre les peuples et donc à la recherche de l'Amérique donc au nom de l'association française pour le règlement français je vous mets au monsieur le président pour la société de géographie qui peut présider vous connaître avec encore une bonne expression de trop d'immigration de mon lycée mais non parce qu'il est le président ce grand prix du règlement 2021 merci 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 le sénateur pour coubler la société de géographie d'un honneur immense et on peut passer la barre très haut parce que ça veut dire qu'il faut qu'il faut que nous continuions à rayonner la présence de nombreux amis venus du monde entier on aurait eu beaucoup plus s'il n'y avait pas eu cette issue de pandémie qui nous entitient tous pour y parler très très poliment donc en tout cas il sont très nombreux ici présidents des sociétés de géographie du monde qui s'expliquent vous l'avez entendu mais si vous avez assisté au début de la série dans un français absolument parfait ce qui nous remplit à la fois un petit peu de honte parce que les français sont un petit peu moindrés dans les langues étrangères que tous nos amis mais surtout qu'ils nous remplissent de bonheur parce que nous avons un rôle à jouer nous géographes français mais de tous les pays du monde parce que l'universalité nous la représentons et c'est une des valeurs de la France tout simplement de l'humanisme n'est pas le monopole de la France et nous avons un très très gros effort à faire nous le dirons demain la géographie sert d'abord à faire la paix et nous avons besoin de cela dans le livre de la géographie et merci une fois à l'association du Royaume-en-Français je suis particulièrement heureux autour de la société Royaume-en-Géographie de vous saluer à l'occasion de votre 200e anniversaire au nom de la société mais aussi en mon nom propre parce que je reconnais dans cette société une série d'amis et en premier lieu Jean-Rombert Pitte avec qui j'ai eu l'occasion de faire un voyage mémorable en Corée qu'on a d'ailleurs qui perd un géographe français s'étouffant avec une arête de poisson et je suis aussi heureux de pouvoir souligner l'ancienneté des liens entre la géographie belge la société de géographie en Belgique et la France on l'a dit tantôt la société de géographie belge est un petit peu la fille de cette réunion de 1871 à Anvers elle est née en 1876 mais dans la prolongation de l'aventure coloniale ou plus exactement des aventures de Léopold II qui s'annonçait à ce moment là et puis il y a eu en 1921-22 Anvers et Paris où la société de géographie et la société de géographie ont eu un rôle important dans la naissance de l'union géographique internationale et puis il y a eu voici maintenant déjà un peu plus de 25 ans la création de GEO de l'association de sociétés de géographie européenne dans laquelle le président Bastier et Bernard Deser ont joué un rôle important et donc tout ça illustre fort bien les liens entre la géographie française et la géographie belge et ces liens n'étaient pas nécessairement évidents n'étaient pas nécessairement évidents puisque quand la géographie académique s'est mise en place en Belgique à la fin des années 20 début des années 30 elle s'est mise en place sur le modèle allemand c'est à dire que c'est quelqu'un qui est un géographe liégeois qui avait été faire un tour d'Europe pour pouvoir trouver des modèles il avait trouvé le modèle allemand et donc la géographie en Belgique s'est retrouvée en faculté des sciences et non pas en faculté des lettres mais ça a décompensé dans la géographie francophone en tout cas ça a décompensé en particulier à l'ULB à mon université par la très longue présence de Pierre Gourou qui a été véritablement le maître de la géographie dans cette université pendant 1939 l'interruption de la guerre jusqu'à 1970 et aujourd'hui encore quand je regarde Belgeo qui est la revue de la société royale belge géographie et bien plus de la moitié des auteurs sont des auteurs français en ce qui souligne bien l'importance permanente de ces liens j'espère que ça durera encore longtemps c'est la guerre je suis professeur d'anthropologie culturelle parce que en Suède on a fusionné les deux disciplines en géographie physique géographie humaine et anthropologie et au nom de l'actuel président Thomas Bourine je vous souhaite bon fin joyeux anniversaire et tout très bonheur pour ces 200 ans notre société fut fondée en 1877 c'était le un des premiers exploits c'était le grand voyage du chef du bateau Vega qui a traversé le passage du nord-est avec Adolf-Erik Nudelkjöld qui finalement il a fait cette exploration et il est arrivé à Stockholm de retour le 24 avril 1880 et c'est depuis ce jour ce jour le 24 avril en Suède c'est le jour de Vega il n'y a pas d'autre nom qu'on célèbre c'est le Vega et ça a été une bouffée d'oxygène pour cette association qui finalement a créé son son livre annuel humain qui depuis 81 1881 continue à apparaître toutes les années en Suédois pour populariser l'anthropologie et la géographie on joue un rôle dans la société pour les égros etc et on a aussi trois revues internationales géographiques en Fiscal Nord série A et série 2 AB qui sont fondées en 1999 et le plus nouveauté c'est une anthropologie il y en a une sur les vues en anthropologie qui est moi-même je suis un des cofondateurs en 2018 donc on cherche à avoir des revues qui peuvent développer tout cela chaque année on donne une médaille à un anthropologue géographe physique ou géographe humain c'est la médaille des gars qui est donnée qui est offerte par le roi de la Suède au chapeau royal et donc au moment qu'on fait cette présentation on fait aussi un symposium justement pour donner un peu d'importance montrer l'importance de la géographie et la anthropologie et les derniers supposions existent en ligne sur Youtube donc on cherche pour utiliser ces réseaux plus modernes les français qui ont reçu récemment les médailles c'est Françoise Gatz qui a reçu en 2005 et Didier Fassin en 2016 donc finalement pour dire que cette association qui vous souhaite les biens on est précis pour voir le tricentenaire monsieur le président et on se fait rendez-vous on sera là tous et on cherche à combiner l'étage et la pertinence de la société et reconnaître l'histoire mais aussi regarder vers le futur être un acteur de notre temps et pour le futur et je pense que c'est de ça on peut trouver notre club donc je vous souhaite une pereuse anniversaire et bon matin merci Je m'appelle Elisabeth Elisabeth Leprince je pense une des plus anciennes en tant que durée précédente de la société de géographie puisqu'elle est présente depuis 1980 qui n'a pas pu être un projet de santé alors la société de géographie de Tours elle a été créée par le Vicomte faillite dans le déceps en 1883 alors justement on me dit 84 mais j'ai été voir Elisabeth encore vendredi qui m'a dit c'est 1883 à l'époque il y avait deux bureaux un bureau à Paris et un autre bureau à Tours et comptait 360 de demandes donc il y en a beaucoup moins que de demandes les conférences il y en a à peu près 11 par an sauf ces dernières années alors différentes conférences et différents conférenciers il y a le Prince Rouillot de Panama qui est venu donc je fais un petit clin d'oeil à notre ami qui représente Panama ancien ambassadeur également le Prince Toussou d'Egypte qui est venu des différents points de société de géographie de nombreux ambassadeurs ou des personnes plus anonymes moins connues comme Michael Dubois qui faisait une conférence sur les piques et pêches en forêt l'eau choise ça me prête à sourire c'est très intéressant c'est ce qui montre la diversité de la société de géographie pour terminer différentes personnalités également Tour et Angèle ont été très présentes pour la société de géographie on pense à Pierre Lébel on ne peut même plus on pense également à Jean Royer Jean Royer l'ancien maire fondateur de la ville de Tours qui est intervenu qui avait créé une commission spéciale sur la Loire puisque Tours est séparé par la Loire alors je vais terminer en disant que moi je ne suis pas originaire du tout de la région de Tours j'y suis depuis une dizaine d'années j'ai rencontré Isabelle Leprince dès que je suis arrivé à Tours et on m'a dit les gens de Tours sont émolliants Tours étant situé entre la Loire et le Cher c'est des raisons marécageuses non les gens de Tours ne sont pas mous je peux faire 10 ans après je fais le bilan c'est une ville très sympathique où il y a du très bon vin vous êtes venus conférencer dessus il y a Achignon à proximité à Angloise il y a des châteaux il y a aussi des rois des rois sont installés ici donc venez venez à ceci c'était Tourangelle venez conférencer on vous attend et encore je remercie beaucoup Elisabeth et je pense beaucoup à elle pour moi c'est une grande émotion parce que je suis d'origine française la géographie je l'ai aimée et je l'aime passionnément à l'âge de 6 ans j'ai décidé d'être géographe et si toute ma vie était à refaire je la referais en Afrique en Inde en Asie du Sud-Est et bien sûr en Amérique du Sud où je suis mon pays d'accueil mon pays adoptif et le Pérou je suis mariée à un Pérouvien donc je suis aussi Pérouviée 47 ans et la géographie et Alimar c'est surtout la société de géographie de l'Imar et puis il y a deux universités pour le pays le 19ème pays plus grand du monde ce qui est aberrant on manque de géographes on manque de passion pour la géographie parce que la géographie je suis j'ai énormément aimé quand M. Pitt a dit que c'était avec les cinq sens qu'on faisait de la géographie et c'est exactement cela quand vous arrivez dans des zones où comme le disait lors du premier centenaire de la société Lucien Gallois où il faut couvrir des vides dans les cartes où il faut vraiment faire de la géographie à cheval en petit bateau en navet à pied des soeurs et des soeurs découvrir avec les paysaneries avec les communautés et la géographie la société de géographie de Paris comme on l'appelle chez nous a énormément aidé à cela parce que avant sa fondation avant la fondation de notre société même le président M. D'Avesac de la société géographique Paris était venu ils nous ont toujours accompagnés bien avant dès le début de la jeune république péruvienne qui a 200 ans cette année on fait aussi notre bicentenaire et nous avons et nous avons eu des gens remarquables comme membres de notre société comme Élisée Reclue Jean-Louis Armand de Quatrefages Charles Rabeau Olivier Ordinaire qui a laissé un livre extraordinaire sur l'Amérique équatoriale mais surtout sur le projet de relier l'Atlantique avec le Pacifique et ce projet n'a pas encore été réalisé et c'est l'hôtel que l'on avait au-dessus mais aussi on a eu puis d'Alle de la Plage comme membre Roland Napoléon Bonaparte on a eu plusieurs membres extraordinaires qui ont apporté beaucoup au renforcement des connaissances au Pérou et vraiment non seulement les géographes et les cartographes et les géodéciens de la Société Géographique Pérou de Paris ont mis en place la cartographie péruvienne et pour nous c'est extrêmement important depuis lors les relations ont toujours été importantes M. Basté est venu nous voir aussi entre autres et on a eu toujours d'importantes relations expéditions géographiques congrès important et on publie énormément de la France et on a eu de la France de l'Université de l'Université de l'Université de France. de l'Université d'université de l'Université d'une éle trouve. 比如 1879年 巴拿馬越活修建的決議 就致敬於此 至此 法國地理學會成立 200周年之際 我就代表中國地理學會 在中國首都北京 走法國地理學會 生日快樂 向法國地理學界同壘 致以良好的奏願 並再次感謝 皮特教授的承知邀請 近現代以來 中國地理學家 與法國地理學界 有過密切的聯繫和交往 胡幻英等多位 中國地理學家 曾到法國留學 瑞美俄 李徐黛 蔡宗夏等 中國地理學家 曾翻譯過多本 法國地理學名著 尤其是1995年以來 中法兩國地理學會 建立了有組織的交流與合作 更加推動了兩國人員交流 和活動的開展 抽集了法國地理學思想 在中國的傳播 法國地理學會 成立200年輕艦 不僅堅持了法國地理同壘的 偉大成就 也給全球地理學界 帶來了光耀思科 期待著我們兩會 今後繼續加強活作 也就願法國地理學會 再創輝煌 最後 在法國地理學會 成立200周年慶見活動 圓滿成功 在法國地理學會 生日快樂 本來就是 各地理學會 祝福 l'influence de la société de géographie sur la catalane, une importante place et une station de métro à Barcelone porte le nom de ses présidents, c'est-à-dire l'un de le SEMS. En fait, il avait été auparavant au Sud-de-France de Barcelone où il a côtoyé l'ingénieur de Vonserda, le père de l'humanisme moderne et concepteur de l'Echampleur de Barcelone. Je parle sur l'influence de la géographie française très forte sur la géographie catalane, et je vous présente juste une dernière publication que je vous ai livré à la Société de Géographie. La première, c'est la boîte de la Société catalane de la géographie, qui s'est traduit par les gars, où le regard, les deux sens sont longs, de la Société catalane de la géographie tout au long de ses 85 ans d'histoire. Et puis l'autre, c'est la nouvelle géographie de la Catalane post-Covid, un ouvrage collectif proposé de 28 chapitres thématiques et un apilogue, ainsi que 23 contributions brèves au long de ses 604 honteurs, tous membres de la Société catalane de la géographie, un voyage qui constitue un signe de dynamisme de la géographie catalane. Merci. Je porte donc les meilleures heures à la Société catalane de la géographie, pour ceux du centenaire de la Société. Merci. Merci. C'est parti. C'est parti. Bonjour. Bonjour. Je t'appelle le qui habite à géographie de la récit de France, et aussi les présidents géographie de la récit de la récit de la récit. Les référents, c'est un engagement de la récit de la récit de la récit, et les séquences d'enici, les onomatiques un peu deнаком. Ce sont les plus les qui nous ont été les gars sur laorianité de la récit, comme l'Ileïse, Leuché, Jules Verne, Jacques L'Ile-Gousse, les Goumbois, et les maris des gens, qui ont été les puissées anglais de la récit, qui en a eu et je n'ai pas une force de parole dans la récit, C'est parti. C'est parti. De vous saluer, d'être parmi vous à l'occasion de cet événement marquant en ce début du XXI siècle, la célébration du bicentenaire de la Société géographique de France. C'est parti. 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 C'est parti.